Situation inquiétante également en Haïti aujourd'hui alors que dans la nuit, des partis de l'opposition ont nommé un dirigeant de transition. Dans un court message vidéo transmis à l'AFP, Joseph Mécène Jean-Louis, un magistrat de 72 ans, membre de la cour de cassation, a accepté de servir son pays comme président provisoire. L'opposition estime que le mandat du président Jovenel Moïse est bel et bien terminé. Lui pourtant s'accroche au pouvoir et continue de gouverner par décret. Axel May, bonjour. Vous avez tenté de décrypter pour nous ce qui est en train de se passer en Haïti au moment où l'on se parle. Éclairez-nous, il semblerait que depuis quelques heures, depuis cette nuit, deux hommes sont aux commandes. En tout cas, l'opposition, une partie de l'opposition a proclamé un président, vous le disiez, de transition. Alors c'est même un président par intérim de transition, de rupture, c'est le terme exact. Et on va l'entendre cet homme, Joseph Mécène Jean-Louis, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter la manière dont il explique qu'il prend le pouvoir. Je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Alors cet acte de la part de l'opposition survient alors qu'hier, il y avait justement débat sur la date, on va en reparler, la date de fin de mandat du président actuel, Jovenel Moïse, qui lui, avant qu'on ait vent de cette vidéo sur les réseaux sociaux, a redit qu'il était bel et bien le président de la République haïtienne en exercice et qu'il avait l'intention de rester un an encore. Et il a rejeté les accusations de dictateurs. Vous savez, la dictature, quand on parle d'Haïti, de la dictature, on pense évidemment à tout ce qui s'est passé dans les années 60, 70 et 80 avec les Duvaliers père et fils. Et voici ce que disait hier encore le président de la République haïtienne en exercice selon lui. Donc il soutient qu'il est encore en poste, Jovenel Moïse. Et hier, il a même accusé l'opposition d'avoir fomenté une tentative d'assassinat contre lui. Alors son Premier ministre a davantage parlé de tentative de coup d'État. Ce qui est important et intéressant de noter, c'est qu'il y a eu 23 arrestations selon les chiffres que l'on a eus. Et parmi ces arrestations, un juge de la Cour de cassation, un collègue de travail donc de Joseph, Mécène, Jean-Louis, qui s'est déclaré président par intérim expliquant être porté par l'opposition. Bon, c'est une véritable situation chaotique. C'est comme ça qu'on l'explique en tout cas ici. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Cette fameuse date du 7 février. L'opposition dit que c'est le 7 février 2021 que le mandat présidentiel en cours se termine, c'est-à-dire hier. Et le président dit pas du tout. C'est dans un an parce qu'il y a eu des élections en 2015 qui ont été annulées et puis à nouveau en 2016. Et donc l'opposition parle des élections de 2015 comme point de départ. Lui dit non, c'est les élections de 2016. D'où cette interprétation de la Constitution différente selon le pouvoir en place ou selon que l'on ait l'opposition. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une partie de la société civile qui demande le départ de Genovenel Moïse. Mais que lui, c'est important de le souligner, il a reçu le soutien des États-Unis pour dire qu'il est toujours en place. Donc, situation chaotique dans un pays qui est habitué malheureusement au chaos sanitaire, chaos sécuritaire et là, chaos politique. Merci beaucoup Axel pour le décryptage de la situation pas évident. Ce matin avec ces deux hommes qui revendiquent le pouvoir.